Vice-président du Rassemblement National, député européen, Jordan Bardella. Emmanuel Macron condamne le racisme, une maladie qui touche toute la société. C'est un fléau ? Oui, c'est un fléau qu'il faut évidemment combattre. Maintenant, moi je dois vous dire que je suis assez consterné de voir la manière dont les responsables politiques du gouvernement, d'ailleurs Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur, M. Castaner en première ligne, ont lâché ces derniers jours la police et la gendarmerie qui font un travail exemplaire, qui sont en première ligne aujourd'hui face à la recrudescence de la délinquance, de l'insécurité et qui ont été lâchées après une semaine de manifestations antiflics dans notre pays où des minorités, parce que ce sont des minorités, je ne crois pas qu'il s'agisse de l'expression de la majorité silencieuse, ont exprimé une haine à l'égard des forces de l'ordre, une haine à l'égard de la police, à l'égard de l'État, à l'égard de la France, que le ministre de l'Intérieur et le président de la République, qui semblent tétanisés, ont difficilement condamné. – Bien, je vais revenir sur les mesures, sur l'intervention de Christophe Castaner, notamment mardi matin, ici même, qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, que vous avez regardé, que vous avez écouté, Jordan Bardella. – Voilà, George Floyd aux États-Unis, martyr du racisme, il y a ce mouvement Black Lives Matter qui a gagné le monde entier, le monde entier. Vous comprenez cette émotion mondiale ? – Je comprends cette émotion aux États-Unis et puis évidemment au-delà, lorsqu'on voit ces images, j'ai vu aussi ces images, elles sont insoutenables. Moi j'ai vu qu'on a essayé de remettre ce qu'il s'est passé, cet incident tragique sur la… – C'est un incident ça ? – Oui, c'est un événement tragique, dramatique et la personne qui… – C'est un incident ? – Oui, bien sûr, et je pense que le policier qui en tout cas a commis… – C'est un incident, ce n'est pas plus qu'un incident. – Oui, et le policier qui a commis cela doit évidemment être sanctionné. – Non mais c'est un incident ou c'est plus qu'un incident ? – C'est un homicide, volontaire ou non, c'est la justice qui le dira. – Bon. – Mais si vous voulez, je note que beaucoup ont cherché à instrumentaliser ce qu'il s'est passé là-bas pour l'importer sur le sol français notamment. J'ai vu M. Mélenchon appeler à cette révolution citoyenne alors qu'on voit là-bas des scènes de violence qui sont inacceptables, qu'on voit des scènes de représailles à l'égard de personnes, de ce qu'ils appellent être là-bas la communauté blanche, même si moi je ne partage pas cette dialectique qui est une dialectique propre aux États-Unis. On a cherché à l'importer sur le sol français et à pousser à la haine contre la police alors que le contexte il est différent, que là-bas la police fait face à… Il y a autant d'armes là-bas que d'habitants, près de 300 millions d'armes qui sont en circulation, donc le climat de violence il n'est pas le même. L'histoire n'est pas la même, les États-Unis sortent d'une période de ségrégation qui est assez récente finalement et qui n'est pas le contexte français. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu de ségrégation, de colonisation sur le sol français. Donc ce sont deux contextes qui sont totalement différents. Et dire qu'aujourd'hui la police est raciste et que la police tue ou arrête par racisme est je pense profondément irresponsable. Alors je vais y revenir Jordan Mardella parce que vous êtes impatient de revenir sur la police, moi aussi.